Générique 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 What's up, bienvenue et j'espère que vous avez été ce même à vous pour moi et bien aujourd'hui pour la vidéo de vous abonner de personne parce que je n'ai pas d'amis, aujourd'hui les amis on est sur KFV2 pour la présentation des Spoils Numéro 3 les amis 1, 2, 3, 4 Pardon, pardon, pardon les amis je voulais dire 3 parce que aujourd'hui les amis c'est la présentation des plugins, des nouveautés in-game, donc niveau de nos plugins, donc les grosses nouveautés de cette version comme on peut bien le dire, donc on va commencer par un des systèmes les plus complexes et ensuite on va avancer au fur et à mesure vous me suivez, je vous me suis, donc on a un nouveau système de Blueprint, qu'est-ce que c'est un Blueprint ? C'est un papier une recette qu'on va devoir apprendre par exemple, vous allez devoir trouver les Blueprint dans dans les events dans les votes, ça va être surtout les votes les votes, vous allez avoir une grosse pourcentage de les trouver dans les votes, etc. Donc, qu'est-ce que c'est une recette ? ça va être par exemple, à la place de voir sur la carte ici on voit le spawn, sur la carte ça va être par exemple, ça va être l'image des bottes en volcanite donc sur votre carte, vous allez voir des bottes en volcanite si c'est les bottes en volcanite, si c'est le plastron, les jambières ou le casque avec ces papiers bleus là, les papiers vont être bleus, vous allez voir les textures c'est juste que c'est pas finalisé encore, mais c'est pris, il est tout terminé ensuite vous allez avoir la table de recherche, donc ça on va la poser comme si c'était une table de recherche genre que c'est une table de recherche, si vous avez 4 volcanites, vous avez envie de crafter des bottes en volcanite vous allez ici, vous allez être incapable de les crafter parce que vous avez pas la recette moi comme vous voyez, j'ai la recette, je les ai appris donc je peux les crafter parce que j'ai été, j'ai pris mon papier bleu que j'avais, j'ai été dans une table de recherche et j'ai les rechercher quand vous l'avez pas recherché vous êtes impossible, c'est impossible de le crafter quoi, donc en gros pour cette version vous allez devoir avoir besoin de 4 recettes pour crafter les armures en volcanite certes les volcans vont être un peu plus simples parce qu'il y a quand même beaucoup plus de points de spawn il y aura un peu plus, je pense que ça va être 5-6 volcanites par volcan à la place de 3-4 comme la dernière version un petit peu plus facile mais vous allez pouvoir avoir les armures plus difficilement donc c'est plus difficile d'avoir les armures et ça donne un petit challenge quand même comme je l'ai dit, la table de recherche et les blueprints c'est trouvable dans les events, la table de recherche ça va être craftable mais bon voilà, vous avez compris ensuite, on a rajouté un petit si vous avez des questions pour le système de blueprints t'inquiétez vous pas, je vais faire une vidéo juste pour vous expliquer ça quand il va être 100% terminé là il est pas 100% terminé il nous reste des petits trucs à terminer dans le plugin mais j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui on a rajouté un slash option pour désactiver certains messages donc désactiver les messages de mort, activer les messages de mort activer et désactiver les messages du jackpot les messages de la slot machine les messages du temple et les messages des enchères je sais pas pourquoi c'est marqué HDV mais c'est censé être les enchères ça va être corrigé donc, on va commencer directement par les inventories les trucs d'inventaire c'est quoi quand vous allez mourir vous allez avoir des idées en faisant my ID vous allez avoir chacun d'entre vous aura une idée de joueur donc vous allez avoir une idée pour votre inventaire et votre endorchestre donc vous allez avoir tout le temps une virgule entre chaque donc on peut voir, mon inventaire 2 c'est mon endorchestre, mon inventaire 1 c'est mon vrai inventaire ça sauvegarde les deux à chaque fois que vous mourrez ou je sais pas si ça se dit vraiment mais bon vous avez compris donc quand vous avez un problème excusez moi je suis super fatigué genre super tort le soir quand vous mourrez et que vous avez je sais pas, vous êtes faite deep d'OS peu importe la raison que vous êtes mort vous allez voir un modérateur vous lui donnez ce numéro là et lui il va pouvoir vous rembourser la totalité de ce que vous aviez sur vous au moment de votre mort donc ça c'est quand même assez intéressant donc je vous conseille de pas le désactiver c'est quand même assez assez important pour vous sinon sinon les messages que ça désactive c'est les messages comme attendez ceci, ça désactive ça mon interesseur est mort ça va vous dire ça genre votre mort vous êtes mort, votre numéro d'inventaire est 1 ça vous pouvez le désactiver mais ça vous faites la commande myhidy et vous allez pouvoir le trouver comme je viens de faire niveau du jackpot on va la parler vite fait du jackpot donc le jackpot c'est un nouveau truc donc on peut voir qu'en ce moment il y a un participant pour la somme de 2000 on va mettre quelques trucs dedans voilà on peut voir nos chances maintenant que vous avez donc moi j'ai 55% et Twix il a 2% il a l'autre moitié du pourcentage par exemple regarde j'ai 60% il a 40% on va force le jackpot donc jackpot force si c'est bien ça et on va pouvoir voir j'ai gagné attend non c'est bon ça tourne donc là il y a pas les têtes encore mais il y aura une animation avec encore des meilleurs trucs des trucs comme ça pour l'installer les têtes ils bug mais il y aura une animation avec des trucs un peu mieux l'animation est pas encore finalisée mais bon vous allez voir ça va être énorme et là on peut voir Icons a gagné la loterie avec 60% de chance de gagner vous avez gagné 5000$ et là quand je regarde ma balance on voit que 5000$ ont été ajoutés à mon compte parfait et voilà ensuite pour revenir aux options vu que c'est dans ça qu'on nous étions la slot machine est de retour donc bon les items n'ont pas été encore changés mais en gros maintenant vous allez pouvoir encore dépenser de l'argent pour essayer d'avoir de la chance donc on va se donner un peu d'argent on va se donner un peu d'argent un petit peu quand même les amis la slot machine est de retour elle va coûter beaucoup moins cher et les loot vont être un peu moins cheat parce que les loot en ce moment ils sont quand même vachement cheat donc c'est une slot machine comme ça ça tourne vous avez de la chance d'obtenir des récompenses c'est quand même assez difficile donc on va baisser le prix c'est sûr à 100% que le prix va être baissé et puis oh c'était proche celle-là le prix va être baissé ça va être genre peut-être 5000$ pour une slot des trucs comme ça puis les récompenses vont être un peu plus variées donc pour l'instant vous voyez c'est 1 500 000$ casque et bottes P4U3 5 volcanettes ça va être ça c'était pour Halloween ça va être modifié ensuite dans les options on avait quoi on avait le temple donc désactiver les messages du temple en ce moment je les verra plus mais si je vais dans le ça c'est pour le chat des fondateurs le chat du temple vous allez pouvoir avoir un chat spécial que pour le temple ce que vous allez pouvoir voir et pour toutes les gens qui déco combo je ne sais pas si on va les permettre ça mais bon voilà vous avez aussi le chat avec toutes les informations si vous cherchez un lien il y a plein de chats qui vont se créer plein de trucs comme ça ça va être cool on va faire un truc stylé avec ce genre de mode là ensuite le dernier truc qui était sur la liste c'était les enchères donc on va en venir un peu plus tard aux enchères mais vous allez voir vous pouvez désactiver les messages vous désactiver désenchères ensuite la caverne c'est quoi la caverne ? c'est un système de mines automatiques un peu différent donc c'est une mine qui va être créée j'ai juste pas mis sur le serveur mais elle est déjà créée c'est une mine et que vous allez avoir un warp à l'intérieur et quand la caverne va se reset il va avoir à exemple 5 minerais d'épidotes 25 dénarigites etc dans un truc vous allez pouvoir miner tout 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 et les trouver donc c'est un peu comme je sais pas si vous vous souvenez sur ce qu'est le pépé dans le monde dans le serveur minage où est-ce que vous aviez des mines où est-ce que vous pouviez aller miner où est-ce que vous miniez de la stone et puis derrière la stone il se cachait d'autres trucs c'est un peu le même dans le même concept sauf que vous allez avoir un scoreboard avec le nombre de minerais qui reste donc par exemple ça va vous dire il reste 5 épidotes il reste 2 volcanites il reste 24 diamants des trucs comme ça donc ça va vous tenir au courant et quand la mine va être vide à chaque je sais pas 30 minutes peut-être elle va se reset ou un truc comme ça donc vous allez pouvoir faire ça on hésite entre soit mettre ce système là ou faire un serveur minage donc un serveur minage tout le monde en fait maintenant donc overfait en a fait un tu sais tout le monde en a comme skill pép etc on s'est dit que bof ça valait peut-être pas le coup de le faire je vous demande quand même la question répondez moi dans les commentaires les amis avec votre idée là-dessus sinon on regarde notre système qu'on a développé en ce moment qui s'appelle la caverne c'est une grosse mine vous allez voir c'est vraiment cool c'est une grosse mine qui est minable de partout toute la stone est minable à l'intérieur de celle-ci tous les blocs sont minables vous arrivez vous pouvez tout miner et récupérer tout dans votre inventaire vous partez du warp et puis vous avez tout ça chez vous il n'y a pas de pépi bien entendu parce que sinon ça serait un peu trop cheaté donc soit ça vous voulez ce système là ou vous voulez un serveur minage jusqu'à dans notre lobby on mettra un serveur juste pour les minés puisque vous allez pouvoir récupérer avec le mailbox vos items donc voilà soit ça ou ça vous me le dites ensuite on a un nouveau système de spawner donc vous nous étiez beaucoup à nous le demander on a un nouveau système de spawner donc assez précis donc c'est très simple c'est comme ça maintenant vous pouvez toujours upgrade votre spawner au niveau 5 si vous en avez envie vous passez de 1,2,3,4,5 ça fait spawner plus rapidement les mobs quand vous cassez votre spawner par exemple cette fois-ci vous cassez votre spawner je le casse il ne tombe pas par terre il retourne directement dans votre truc et si vous le reposez avec des niveaux si vous étiez niveau 5 il est toujours niveau 5 donc l'argent que vous dépensez dans vos spawners ne servira pas plus à genre il ne sera pas perdu quoi vous allez pouvoir toujours garder vos spawners à golem vos spawners peu importe que vous avez amélioré vous allez pouvoir les laisser ce niveau là donc comme vous avez vu moi je l'avais mis niveau 5 je l'ai reçu niveau 5 vous allez pouvoir avoir jusqu'à une limite de ça de spawner si vous dépassez cette limite de spawner malheureusement ils ne vont pas afficher ou peut-être qu'il y aura une autre page qu'on va faire dans le futur mais pour l'instant il ne s'affiche pas donc voilà pour l'instant je me suis dit que je pensais pas je pense que personne va acheter autant de spawner sur la boutique ou sur le shopping game dans le slash shop qui n'est pas encore configuré mais bon je pense pas qu'il y a personne qui va acheter autant de trucs donc voilà ensuite les 6 enchères c'est un peu spécial cette fois-ci parce que c'est vous les joueurs les 18 18 je crois que c'est 18 personnes vont pouvoir mettre des enchères donc par exemple je vais vous montrer un petit exemple tout con je veux mettre un enchère je fais enchères add je sais plus c'est quoi exactement la commande je crois que c'est ça mon enchère a été mis donc j'ai ajouté un item le prix de départ est de 500 il y a 30 minutes et les gens peuvent parier sur mon item et après les 30 minutes je reçois l'argent et le joueur qui a mis la dernière mise va gagner l'item donc par exemple je sais pas vous avez envie de faire un petit je sais pas vous avez un item pas trop cher en épidote vous vous dites ouais ben je pense que mon item en épidote il peut vraiment partir bien donc vous faites vous faites slash enchères vous mettez votre item vous le mettez encore vous faites juste slash enchères add ça se rajoute oh je vois moi j'en ai déjà mis une mais attends on va demander à etwix s'il est là etwix t'es là je pense pas qu'il soit là mais euh si jamais il y a quelqu'un peut-être qui pourra nous répondre le petit coquin euh donc dans tous les cas lui il peut aussi rajouter un enchère jusqu'à temps que la limite soit fait et puis quand qu'un enchère se termine par exemple quand l'enchère est terminée ici et qu'il y a personne qui a parié dessus ben vous retrouvez vous allez retrouver votre item dans votre mailbox ou maintenant qui est disponible à l'hdv quand vous faites hdv vous avez votre mailbox c'est marqué le nombre d'items que vous avez dessus aussi un item qui est un truc qui est assez intéressant maintenant c'est que vous pouvez chercher quelque chose vous pouvez plutôt euh mille on va faire un ajout de six cents on va faire un ajout de dix mille euh on va faire un ajout de dix dollars je pense qu'on peut pas oui on peut et puis dix dollars on peut le suivre ouais ok parfait j'ai mis plusieurs items de la même truc je pourrais maintenant on peut maintenant les chercher dans le bon ordre donc euh comme on peut voir là c'est la date du euh dans le fond c'est du plus c'est du plus récent au plus ancien si nous allons dans recherche rechercher par euh je sais pas moi euh wood ok on va mettre wood ok y'en a pas ok je sais pas comment ça s'appelle ça s'appelle comment on clique dessus au pire je pense qu'on peut cliquer dessus euh ah non c'est moi qui l'a mis fuck mais en gros vous allez avoir deux boutons ça va être un ça va être trier les meilleurs off ou trier les pires off donc vous allez pouvoir acheter les meilleurs off ou trier dans le fond les pires quoi je pense pas qu'il y a personne qui va acheter la pire off mais on a quand même mis deux boutons tout ce que vous allez pouvoir trier donc c'est quand même assez intéressant ensuite euh y'a un autre truc qui est aussi assez intéressant c'est euh le bottle euh xp donc attendez xp give icons euh 100 000 bon ok maintenant avant que vous vous faisiez slash bottle xp comme ça ça vous mettez le niveau exact 73 que vous avez maintenant y'a un truc qui est quand même assez intéressant c'est que vous pouvez mettre un nombre donc par exemple vous voulez des bouteilles à 10 vous pouvez faire plein de bouteilles à 10 et par exemple vous pouvez pas les stack ah oui vous pouvez les stack je sais pas ce que je raconte désolé vous pouvez les stacker et puis voilà vous avez plein de bouteilles à 10 et vous les remettez ça reste le même montant donc ça c'est plutôt cool vous pouvez vous même choisir euh votre truc donc ça c'était intéressant je vous ai parlé des slots je vous ai parlé de la mailbox qui était dans l'HDV je vous ai parlé des blueprints je vous ai parlé de pas mal de trucs il y aura aussi énormément euh de choses qui vont euh arriver euh ça c'était que euh le début euh ok attends on va voir op et to x euh ok tu vas mettre un un item hdv euh s'il vous plait euh deux fois le même item donc on va juste voir à prix euh différent donc voilà on va juste euh voir qu'est-ce qu'il va le faire je vais juste vous montrer les deux petits boutons voilà comme ça c'est c'est pas quelque chose de très intéressant mais bon c'est quand même quelque chose de cool à savoir donc euh hum il y a plusieurs aussi autres trucs que je vais vous sortir plus tard pour l'instant comme vous devez vous en douter les amis on est à la création du serveur on est encore loin du euh du truc mais euh on va vous euh dévoiler la date le 1er janvier on va vous dévoiler une date euh de sortie du serveur si la vidéo vous a fait plaisir les amis partagez-le à tous vos amis dans les commentaires dans la personne qui me laisse euh peu importe le commentaire un commentaire avec son pseudo seulement pis juste nous dire genre bonne chance ou un truc comme ça genre pour l'ouverture et bien euh vous allez pouvoir gagner euh un grade suprême donc un grade à 9,50€ lors de l'ouverture pour toute la version donc c'est quand même assez intéressant euh le grade suprême pour toute la version je vais choisir une personne au hasard qui va être annoncée dans ma prochaine vidéo sport dans la prochaine vidéo sport ça va être quelque chose d'assez particulier ça va être plus basé sur l'économie donc ça va être vraiment l'économie qu'on va euh regarder ensemble c'est quelque chose qui va être quand même assez intéressant parce que je vais vous parler de nouveautés au niveau du classement faction qui va vous être quand même vachement euh intéressante donc comme vous voyez chercher une meilleure offre on peut voir la meilleure offre bon pour l'instant c'est bon c'est un bloc donc voilà mais vous avez compris on peut chercher la meilleure offre d'un bloc ou ainsi de suite euh comme vous avez pu le voir donc voilà j'espère que ça vous avez passé un bon moment avec moi les amis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Icons n'oubliez pas de partager la vidéo like la vidéo s'abonner à ma chaîne YouTube activez la notification et puis voilà je vous dis à bientôt le 1er janvier on vous dévoile la date de Co-Faction V2 je vous aime c'est Icons ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz